Bonjour et bienvenue sur Tout Comment. L'hallux valgus, parfois nommé oignon au pied, peut se révéler très gênant dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui on va apprendre quelques exercices pour éviter son développement. Afin de soulager la douleur qu'il provoque, le thérapeute doit faire des exercices consistants à appuyer sur l'oignon et à déplacer l'hallux, soit le cours d'orteil, vers l'extérieur. Voilà l'exercice le plus efficace qu'on va voir. Ensuite, on va masser le pied en tenant compte du fait que le patient a cette partie endolorie. Il faut savoir que c'est la partie qui fait le plus mal au patient. On masse donc ici, tout en poussant l'hallux vers l'extérieur. Voilà, comme ça, très bien. N'oubliez pas de masser toute la zone intérieure. Maintenant, on prend le gros orteil, on le tire vers le haut et on appuie ici. Utilisez votre doigt pour masser la zone ciblée en exerçant une pression légère. Attention à bien séparer l'hallux. Ensuite, on passe au cou de pied. On vient juste de travailler cette ligne interne et maintenant, on va faire un massage du cou de pied. Souvent, un oignon est à l'origine d'un névrome de Morton qui provoque une sensation de picotement et une douleur aiguë parmi d'autres symptômes. Appuyez votre pouce sur le cou de pied et appliquez une pression comme ça. Vous pouvez le répéter. Quand vous aurez fini, massez normalement pour stimuler les nerfs du pied. Exercez à nouveau une pression sur le côté. Si le patient a mal, je vous recommande d'appliquer un baume ou de la crème anti-inflammatoire lorsque vous aurez terminé le massage. Mettez en place cette solution naturelle pour ralentir la croissance de l'hallux valgus et préservez ainsi vos articulations. J'espère que le cours d'aujourd'hui vous aura servi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne. A bientôt sur Tout Comment. Sous-titrage ST' 501